Bonjour à tous les amis, Isaac Mouikassa, fondateur de Mouikassa Arts. Merci encore une fois d'être là avec nous ce soir, dans notre rendez-vous habituel. C'est toujours un réel plaisir d'échanger, de discuter avec vous. Nous sommes très contents de vous annoncer une série de vidéos qui arrivent, des moments d'intimité passés avec moi, ma vie, entre parenthèses, une partie de ma vie. Merci encore infiniment de faire partie de notre mouvement de grandeur. Merci à tous les anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés, vous le savez. Merci à tous de nouveau, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous ne sortirez pas brudouille. Eh bien, vous savez, comme je le dis souvent, quand les grands s'ébattent, beaucoup de choses se révèlent. Quand les grands s'ébattent, se chamaillent, beaucoup de secrets risquent de sortir. Il faut être très attentif quand les grands s'ébattent. Une personne intelligente a dit, quand les éléphants s'ébattent, ce sont les plantes qui en souffrent. C'est vrai. Mais d'une part, c'est une opportunité de comprendre beaucoup de choses. En effet, vous savez ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis, dans ce bras de fer pour le pouvoir, pour la place, le spot du number one. Ils ont commencé à dire des choses. Ils ont commencé à s'accuser mutuellement. Des choses très choquantes et bouleversantes. Le département de la défense américaine vient d'annoncer que la Chine se prépare à ouvrir des bases militaires. Construire des bases militaires. Pour commencer, dans quatre pays africains. On a cité le Kenya, la Tanzanie, l'Angola et Seychelles. Kenya, Tanzanie, Angola et Seychelles. La Chine veut établir des bases militaires. Des bases solides. D'après les informations qui ont été révélées par le département de la défense américaine, la Chine veut avoir des infrastructures robustes à l'étranger pour établir leurs forces militaires. Si vous regardez en arrière, pour essayer de comprendre, il y a de cela quelques mois, approximativement cinq mois, les Chinois quittaient en masse le Kenya. Plus de 1000 Chinois ont quitté le Kenya, prétextant que c'était un environnement hostile aux Chinois. Ils ont dit que les Kényans étaient hostiles vis-à-vis des Chinois. Ils ne pouvaient donc pas rester là à entreprendre dans un milieu aussi hostile que le Kenya. Mais soudainement, parti de nulle part, les Chinois veulent désormais construire une base militaire au Kenya. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Y a-t-il pas des alarmes qui sonnent quelque part ? Il y a de cela cinq mois, vous ne vouliez plus être au Kenya, prétextant que c'était un environnement hostile à vos populations. Et soudain, vous voulez bâtir, construire des bases militaires au Kenya. Vous pensez que c'est pourquoi ? La réalité est aussi simple que ça. On ne construit pas des bases pour venir former des militaires locaux. On ne construit pas des bases pour apporter un plus à la population. On construit des bases militaires pour protéger ses intérêts. D'abord, c'est ça la réalité. Pourquoi construirez-vous une base militaire dans un pays où il y a cinq mois, vous disiez, était hostile à vos populations ? Vous voyez où on va ? Le département américain de la Défense, rien de revelait que la Chine a un plan très obscur, un plan de l'Isle-Afrique en 50 ou 60 ans. Donc l'empereur de la Chine, le monsieur que vous connaissez là, ah oui, l'empereur de la Chine, a établi un plan bien structuré de 50 à 60 ans sur comment récupérer l'Afrique. La réalité est qu'en Chine, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'humains, beaucoup de personnes, vous le savez. Et ce qui se passe là n'est pas un secret. Il n'y a pas de liberté dans ce pays-là. Beaucoup de personnes sont opprimées à cause de leur religion, de leur croyance. La liberté d'exister, la liberté de faire ce qu'on veut, ne sont pas des libertés en Chine. Il y a de cela un moment où la Chine a officiellement proposé l'enseignement du mandarin à nos présidents africains pendant une réunion, prétextant que ça faciliterait la communication, faciliterait la compréhension et que beaucoup d'incompréhensions sont en effet dues à l'incompréhension sur le plan linguistique. Donc pour placer la Chine au même rang que le français ou l'anglais dans les pays anglophones, on devrait pousser, on devrait solliciter l'usage du mandarin comme langage dans nos écoles. C'est un système bien planifié. On est en train de planifier un terrain ou une occupation très proche. Et ce qui est intéressant, cette information n'a pas été revelée par la Chine ou par d'autres médias. Cette information a été revelée par le département de défense américain. Comme je l'ai dit précédemment, nous traversons un moment très intéressant de l'histoire. Beaucoup de gens ne le comprennent peut-être pas. Mais 50% de la nourriture produite en Chine a été détruite par des inondations brutales. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais 50% des produits alimentaires conçus et préparés par la Chine, qui généralement sont distribués partout dans le monde, mais principalement aux États-Unis, ont été détruits dans les inondations brutales qui ont coulé une grande partie de la Chine. Et avec ça, qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui suivent ? On ne le sent peut-être pas maintenant, immédiatement. D'accord ? Parce qu'on a encore des réserves, on a encore des stocks. Mais dans les mois qui arrivent, il y a un grand risque qu'il y ait crise alimentaire dans beaucoup de parties du monde. Moi, si j'étais aux États-Unis aujourd'hui et que je pouvais partir dans un pays africain quelque part, je le ferais. Je ne suis pas en train d'essayer de vous alarmer. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Mais je dis pour moi, si j'étais aux États-Unis pendant que cette histoire a commencé et qu'en ce moment-ci, il y a une petite liberté de voyage, une petite relaxation sur le plan sécuritaire, je quitterais les États-Unis pour aller ailleurs pendant un temps. C'est-à-dire, aux États-Unis, un groupe bien précis de personnes gère la nourriture pour tout le monde. Si vous ne le saviez pas, beaucoup de fermiers ont été poussés à l'écart pour favoriser un groupe spécifique de personnes. Je ne dirai pas le nom, sinon on sera censuré. Beaucoup de fermiers sont poussés à l'écart pour favoriser les lobbyistes, les grandes entreprises de production de masse de nourriture, de nourriture qui sont généralement génétiquement modifiées pour plusieurs objectifs, que ce soit financiers, pharmaceutiques ou peu importe. Vous pouvez rechercher ces informations, ce n'est pas moi qui l'invente, Google est disponible pour tout le monde. Dans beaucoup d'États aux États-Unis, aujourd'hui, on n'a même pas le droit de cultiver ses propres tomates dans son jardin. Donc, si on trouve des tomates ou des arachides ou des carottes dans votre jardin, vous risquez la prison. Vous êtes donc obligé, c'est chez vous, mais vous risquez la prison. Et maintenant, imaginez-vous s'il y a crise alimentaire et qu'il n'y a pas de nourriture. Il y a quelques semaines, on a fait des queues, des attentes pour aller avoir un peu de nourriture. N'est-ce pas ? Il faut faire très attention. Je ne suis pas en train d'alarmer qui que ce soit. réfléchissez. C'est votre vie. Écoutez votre cœur. Faites ce qui est bon pour vous. Il y a certainement des moyens alternatifs de gérer cette histoire. Ce serait une catastrophe et une honte insupportable à l'égard de nos ancêtres de laisser aujourd'hui venir sur nos terres des forces étrangères après autant d'années, des siècles de combat, de lutte pour la libération et la décolonisation de l'Afrique. Ce serait une honte insupportable. Ce serait bafouer l'honneur des grands. Cheikh Antadiop, Lumumba, Sankara, Kwame Nkrumah et toutes ces personnes. Ce serait honteux de notre part d'accepter aujourd'hui d'avoir un nouveau colon au nom de la Chine. Parce qu'en réalité, écoutez, partez dans les millions. Je n'ai rien contre les Chinois personnellement. Absolument rien. Je comprends que beaucoup des Chinois sont aussi victimes du système, de leur propre système. La preuve en est que beaucoup ont fait des réactions opposées à celles du gouvernement et ont été muets, brutalement, comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs. Les musulmans, par exemple, la brutalité de leur gouvernement. C'est pour dire que les ambitions expansionnistes de la Chine doivent être surveillées. Le département de la défense américaine avait signalé en Afrique de l'Est, récemment, l'espionnage par des Chinois, des populations est-africaines à travers leur téléphone. Il nous faut rentrer à la maison pour développer chez nous, sur le plan intellectuel, sur le plan technologique. On a besoin d'indépendance technologique. On a besoin de gérer nos propres infrastructures. Le Liban aussi traverse un moment très difficile après l'explosion que vous connaissez qui a détruit la grande partie de leurs réserves alimentaires. Coïncidence ? Bizarre, n'est-ce pas ? Vous voulez savoir ce que quelqu'un fera demain ? Regardez seulement ce qu'il a déjà fait dans le passé. C'est aussi simple que ça. La plupart de fois, si vous allez dans des magasins chinois, même leur façon de vous parler, d'accord ? Je ne dis pas tous les Chinois, la plupart, même leur façon de s'adresser à vous en tant qu'Africain. Bonjour, leur façon de s'adresser à vous, chez vous, dans vos terres, à domicile, dans leur boutique, dans leur restaurant, est très intéressant. La Chine veut construire des bases militaires en Afrique, accusée par les Etats-Unis ou le département de la défense américaine en implantant plusieurs bases militaires en Afrique, commençant par le Kenya, l'Angola, Seychelles et la Tanzanie. Ce qui est intéressant, c'est que les Kenyans se sont lévés contre cette idée. Ils ont remis en question le gouvernement, ils ont écrit des lettres, ils se sont révoltés comme des vrais hommes, disant qu'ils ne veulent pas de bases militaires chinoises au Kenya. Ils n'en veulent pas. C'est encourageant de voir des frères qui comprennent la réalité du monde parce qu'il y a beaucoup de gens complètement endormis qui ne remettent jamais rien en question. Vous savez, dans la vie, je vais vous dire une chose. Se poser trop des questions dans la vie, ce n'est pas bien parce que vous risquez de devenir une personne mais devenir aussi tellement mouton au point où vous acceptez tout. Vous ne remettez jamais rien en question. Vous êtes aussi mouton que le contraire. Une personne intelligente est celle qui remet en question tout ce qu'on lui présente comme information, y compris celle-ci. Une personne intelligente va aller faire des recherches personnelles, essayer de comprendre est-ce que c'est vrai, est-ce vraiment ça. Une personne intelligente quand on lui dit cette histoire-là protège contre les trucs-là, il dit ok, merci de m'informer mais je vais vérifier moi-même. Je vais poser la question à deux, trois, quatre personnes différentes pour savoir si c'est vrai ou pas. Quand il y a procès, quand il y a procès au tribunal, qu'est-ce qui se passe ? On appelle un expert et quelquefois on appelle de la contre-expertise pour vérifier si l'information présentée est correcte ou pas. D'accord ? Mais pourquoi pour les choses importantes de la vie, les choses liées à votre vie, votre avenir, quand il est présenté par un certain groupe de personnes en uniforme comme ci, comme ça, on l'accepte sans remettre en question ? Ce n'est pas ça l'intelligence. Ce n'est pas parce qu'une personne est bien habillée, correctement, tirée à quatre pingles qu'il faut nécessairement accepter, gober tout ce qu'ils disent sans remettre en question. L'intelligence, c'est aussi remettre en question ce qu'on dit, même ce que moi je dis. C'est aussi ça l'intelligence. Mais pas seulement remettre en question pour remettre en question, remettre en question pour connaître la vérité, faire les recherches nécessaires pour comprendre dans quelle réalité on vit. Pour ceux qui ne le savent pas, apparemment, les Russes ont déjà ce qu'il faut pour combattre le truc là. Mais personne n'en parle. On n'en parle pas là-bas. On dit que c'est précipité, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'on veut votre intérêt. C'est parce qu'en réalité, si on accepte le truc que les Russes viennent de faire, c'est jeter l'argent par la fenêtre. Ils n'auront pas de bénéfice, ils ne feront pas de l'argent. Leur ambition, leur objectif, c'est de faire ça eux-mêmes. Comme ça, ils feront de l'argent, des milliards, des milliards de dollars. Est-ce vraiment une question d'amour ou de vouloir votre bien ? Non !